Dernier orateur inscrit, M. Alexis Corbière. Oui, mes chers collègues, Mme la Ministre, M. le rapporteur. Une fois de plus, le débat est délicat car vous dites des choses et quand nous lisons, concrètement, ce que vous proposez, il s'agit de l'inverse. Depuis le début, vous nous proposez une grande réforme, du moins c'est le sens dans lequel vous voulez aller, qui vise à clarifier des choses qui seraient complexes, mais concrètement, vous allez complexifier en créant des organismes qui fusionnent des instances qui abordaient des sujets complètement différents. Cela a été dit fort bien, notamment par mon collègue Ruffin. Croyez-vous qu'on va clarifier les relations sociales au sein d'une entreprise si c'est au sein de la même instance, demain, que l'on discutera des conditions d'hygiène et de travail des salariés, des stratégies de l'entreprise et toute une série d'autres sujets ? Ne croyez-vous pas qu'en faisant cela, désormais, ce sera le règne de la confusion avec des ordres du jour pléthoriques, où il n'y aura pas nécessairement des spécialistes qui seront là pour discuter de sujets concrets qui concernent les salariés ? Vous n'avez cessé de nous parler d'au plus près du terrain. Mais s'il y avait une instance précisément qui permettait de discuter au plus près du terrain, c'était les CHSCT, où l'on pouvait discuter avec des spécialistes, des conditions de travail, de l'ergonomie, de toute une série de maladies que rencontraient les salariés dans l'exercice de l'enfonction. Croyez-vous que cette instance, ce nouveau volapuc qui va parler de tous les sujets, sera plus efficace pour être au plus près du terrain ? Bien sûr que non. Vous ne cessez de dire depuis le début que vous voulez privilégier le dialogue social. Précisément, il était possible le dialogue social sur des sujets précis, soit les conditions de travail, soit les stratégies d'entreprise par le comité d'entreprise ou le CHSCT. Vous allez rendre encore plus confus le dialogue social. Donc, Madame la Ministre, pardon si je vous parle avec passion, mais depuis le début de nos débats, depuis 48 heures, nous sommes parfois lassés de cette méthode de discussion qui est une novlangue, quasi orwellienne, telle que je vous le disais hier, où le titre du chapitre, en vérité, est l'inverse de ce qui est dans les lignes qui suivent. Croyez-moi, c'est fort délicat. Et je crois que les salariés qui nous regardent ont bien du mal à comprendre ce qui est en train d'avoir lieu, ou à force de voir dans ces formules à double sens, ils comprennent l'objectif qui est le vote. Rendre tout cela plus confus, pour casser en vérité des instances qui permettaient à ce que les salariés soient représentés au mieux. Merci, Monsieur Corbière.